Oui, moi j'aimerais féliciter les citoyens qui se sont déplacés ce soir parce que vous avez votre boisé à cœur. Je pense que c'est la façon de sensibiliser le conseil, c'est vraiment de se déplacer, puis je pense que vous avez très, très bien exprimé votre position. Une position que je partage en grande partie, je vais laisser Robert peut-être faire le détail, je supporte Robert dans cette cause-là. Je pense que la première phase cependant est inévitable à construire, la partie la plus à l'est, je pense que c'est comme arrêté. Cependant, quand on regarde le boisé dans son entièreté, la partie à l'est, pas grand-chose, mais plus qu'on monte vers la rue de Maupassant, plus ça devient plus que d'armes dans le fond. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est que dans la partie du milieu où on semble prolonger le développement, on se dit « ben, mais c'est encore des friches, pas encore des amateurs ». Moi, j'ai fait la proposition aux membres du conseil de boiser cette partie-là pour qu'on puisse se rendre à la première phase, qui est malheureusement inévitable, à mon avis, mais qu'on puisse préserver les deux tiers de ce boisé-là. D'après moi, ça, ça serait le compromis à aller chercher et non le compromis qu'on laisse sous-entendre que de développer jusqu'à la moitié. Donc, moi, c'est ma position, mais je vais laisser Robert expliciter ça davantage. Mais j'espère que par votre présence, que vous allez plus avoir marqué certains conseillers municipaux pour qu'ils puissent changer leurs décisions. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Je les encourage à le faire parce que… Non, il n'y a pas de discussion, on va compter. Parce que je trouve effectivement, je reprends les deux jeunes qui sont la petite dame de 18 ans, ça m'a touché ce que vous avez dit, puis l'autre demoiselle, il ne reste plus beaucoup de boisines dans ce secteur-là, tout a été construit autour, si on peut en préserver le maximum, ça serait intéressant. C'est vrai que M. Savard a dit, par exemple, les gens qui ont acheté des terrains qu'ils ne pourront pas développer, il va falloir les racheter ça aussi éventuellement. Puis ça, ça a un coût. Il faut que ça soit effectivement présenté aux gens, puis dans une certaine consultation, je crois, au processus de consultation, puis ça devrait être présenté. Puis dans le fond, c'est ça la démocratie, ce n'est pas facile. Qui va parler là-dessus? Qui a le droit de s'exprimer? Est-ce qu'on fait un référendum tenu de registre? C'est compliqué, la démocratie des fois, mais je pense que pour ce boisé-là, on devrait se rendre jusque-là. Cela dit, il y a une fête de quartier qui se prépare dans Sainte-Eugène le 14 juin. C'est la première fois qu'on fait une fête de quartier depuis de nombreuses années. On a réussi à convaincre Valérie Dord de Lavoie et Thomas Huxin, qui se sont rendus quand même assez loin. Ce sont des artistes de la région qui sont venus faire une prestation. On a convaincu aussi M. Trépanier, qui a une montgolfière, à venir déployer sa montgolfière, faire des vols quartifs. Les gens-là nous font des prix d'or. Donc, on fait une belle fête de quartier samedi le 14 juin. Si vous êtes dans le coin, venez faire un tour. Je pense que ça va être couru. Puis, on met nos chapelets sur la corde à linge pour avoir du beau temps. C'est ça la clé de la réussite. Mais il y a une fête de quartier qui renaît dans Sainte-Eugène. Je suis bien content. Alors, voilà. Merci. Au parc Joie-de-Vivre. Au parc Joie-de-Vivre, Coincarion et Jacques-Cartier. Au parc Joie-de-Vivre, Coincarion et Jacques-Cartier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada